Suite à un accident, des troubles moteurs neurologiques, la rééducation permet d'améliorer l'autonomie des patients. Dans ce domaine plus que tout autre, la réalité virtuelle est devenue un réel avantage. Dernier-né de ces Serious Games, Kinapsis propose aux kinésithérapeutes une solution plus ludique et plus efficace. Je vais les utiliser pour toute pathologie. Du petit enfant qui est déjà addict à des jeux et donc il sera passionné par ces nouvelles prises en charge de rééducation, il va vraiment adhérer à sa rééducation. Et j'utiliserai, comme je l'ai déjà utilisé, avec des patients de 95 ans qui n'ont jamais vu de jeux vidéo à la télévision ou chez eux, qui n'ont jamais participé à des jeux et qui, ici, se les approprient et sont heureux de revenir pratiquer leur rééducation avec ces images virtuelles. On peut rééduquer toutes les parties du corps, aussi bien le cou, le tronc, les membres, et puis bien entendu toute pathologie, donc osso-articulaire, pathologie neuronale, donc un AVC, un hémiplégique, un Alzheimer, un Parkinsonien. Le système propose de très nombreux protocoles et plus de 250 exercices. Le kinésithérapeute peut ainsi adapter le programme au plus près des capacités de chaque patient. Durée, niveau de difficulté, amplitude maximale du mouvement. Concrètement, ça fonctionne avec un logiciel, un ordinateur, une Kinec, qui permet justement cette interface entre le mouvement du patient et l'ordinateur. Le patient, dans un premier temps, va faire un exercice et on va avoir une limitation du mouvement, et il sera chargé de reproduire plusieurs fois cet exercice avec un score qui va apparaître. Dans un deuxième temps, c'est un avatar qui va montrer l'exercice, donc il reproduit l'avatar, l'exercice que montre l'avatar. Et dans un troisième temps de rééducation, il y a des jeux qui permettent justement au patient de pratiquer des exercices, des mouvements d'évitement, des mouvements de membres supérieurs aussi, qui permettent de boxer par exemple des ballons, des choses comme ça, donc c'est assez ludique. Les mouvements du patient se superposent sur l'écran avec ceux de l'avatar. Rien de plus simple alors que de corriger les positions inadaptées. Plus autonome, le patient devient plus impliqué. L'adéfice pour le patient, c'est qu'on est vraiment dans une capacité du patient de voir ses progrès pratiquement tout de suite, de trouver aucune difficulté dans la réalisation de l'exercice. C'est vrai qu'on sort de la rééducation classique, montez votre bras, descendez votre bras, reproduisez le mouvement, donc on est dans un schéma déjà moteur qui est déjà un petit peu plus avancé. Moins lassant, plus euphorisant pour le patient et son entourage, la réalité virtuelle a des bénéfices bien réels. L'efficacité à travers les rééducations que j'ai entrepris avec mes patients, donc un patient chuteur, un patient qui avait des troubles de l'équilibre, un patient parkinsonien, j'ai vu tout de suite les progrès, eux-mêmes ont constaté les progrès. Ralentissement des symptômes, ralentissement, il n'y avait plus de chute, il y avait moins de troubles de l'équilibre et c'est confirmé par les aidants, par les conjoints. Plus motivant et plus impliquant, les Serious Games permettent un suivi au plus proche des patients, devenus acteurs de leur prise en charge. Au-delà de la rééducation, ces nouveaux outils santé se développent de plus en plus dans de nombreux domaines, allant du suivi du traitement à la formation des professionnels de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !